J'ai ce style depuis que j'ai 14 ans, je m'habille comme ça pour afficher mes idées, c'est une forme d'expression, un moyen d'être qui je suis. Les modes passent très vite à Barcelone, elles vont, elles viennent. En fait Barcelone est une ville très ouverte, il y a beaucoup de cultures et beaucoup de jeunes qui font l'identité de la ville. Il y a du théâtre, des associations, mais surtout beaucoup de liberté. Je crois que c'est avec cette liberté qu'on peut vraiment créer. Il y a beaucoup de gens qui se laissent beaucoup plus aller dans ce style de ville parce que c'est beaucoup plus intégré, on va dire. Par exemple, la notion de piercing en France, elle est assez mal vue. Ici, tu vas dans un bar qui peut être très bourge aussi, et il y a des gens qui ont des piercings au niveau du nez, qui ont des piercings au niveau des boucles d'oreilles, et ils trouvent du travail. Moi, je trouve qu'en France, on te juge beaucoup. Moi, si je vais être psychologue en France, avec la tronche que j'ai, je ne vais avoir aucun client. Ici, il y a un style différent qui n'est pas franchement marqué. Il y a continuellement des gens qui font évoluer les tendances, mais je ne crois pas qu'il s'agisse d'un style vraiment déterminé. Il y a une majorité de hippies, de bohèmes et de tendances alternatives. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette décadence qui se mêle à des choses classiques, mais toujours avec une touche de fantaisie. On utilise souvent le classique qu'on adapte avec les tendances d'aujourd'hui. de lo classique et plus d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?